Est-ce qu'il faut acheter un camping-car ou pas ? Et qu'est-ce qu'il faut acheter exactement ? Sous-titrage ST' 501 Mon cousin il a nettoyé tout le magasin. Et pour vous attendre, il se dit peut-être s'il vient, il faut que je nettoie le magasin. Le magasin il est tout propre. Alors si tu as envie de faire des cadeaux, ils travaillent même par correspondance. T'as une boutique en ligne Loulou ? Non t'as pas de boutique en ligne ? Si tu cherches quelque chose de spécial, ils t'envoient les photos. Si tu fais des collections, là c'est des têtes de mort, des dragons, des monstres, des hiboux, des canards, des hiboux. Là t'as les assiettes, des petits sujets en ferraille, des petits chiens, Donald, Mickey, des Marvel, des masques, des personnages, des Harry Potter, Super Mario, ça c'est la guerre des étoiles. Matrix, ça c'est des personnages de Matrix on dirait. Il y a Superman, Spiderman, Captain Marvel, le soldat de l'hiver. Tout, 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 là où on regarde, retour du Jedi, machin, des trucs de la guerre des étoiles. Si tu collectionnais. Après ils font aussi les bijoux, les bagues, tu vois, les piercings, les plagues décoratives, tout un tas de, tout un bordel quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Là après il y a les résines, tu vois, il y a les résines, les vieilles rangeaux, les briques et zippos, mais briques et zippos collecteurs. Là après il y a des trucs, un peu des couteaux, là des monstres, des monstres, Batman, Superman, le Raleigh Hardy, c'est tout un... Minimi, Mickey, 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 tout, tout, là, tout, des petits bouts, il en a dans son magasin. On a vu deux camping-cars pendant cette semaine. On est allé voir avec mon cousin. On a vu... Je vais te dire, je vais te dire ce qu'on a vu pour que tu te méfies. On a vu un busner en capucine. La capucine elle a choqué, elle a pris un choc. Pourquoi elle a pris un choc ? Alors on ne le voit pas tout de suite. Parce que tu as la partie sur le busner, en fait tu as une grosse partie qui recouvre les angles de la capucine. Cette partie elle a bien sûr été remplacée. Alors ça a été fait au Portugal, on ne sait pas ce que nous a dit la propriétaire qui a perdu son mari malheureusement. Et à l'intérieur donc, comme il y a eu une infiltration, il y a de l'eau qui est rentrée dans la capucine. Et bien, et que c'est de la tôle alu, l'extérieur c'est de la tôle alu. Et bien ils ont enlevé l'isolant, ils ont remis un espèce de polystyrène à la place. Et dessus, il n'y a pas de bois en fait. Ils ont mis une toile. Donc quand tu vas dans le fond de la capucine, ils ont mis une peinture qui ressemble. Donc on n'a pas vu tout de suite. Il a failli passer à côté. On a failli passer à côté. En baissant le lit donc, on voit qu'il y a une couleur qui est une ombre en fait. Une ombre. Et en montant dans la capucine, t'appuies, c'est mou. C'est mou. En fait, ils n'ont même pas remis de couche de bois dessus. Donc, soi-disant c'est fait par quelqu'un qui a réparé les bateaux, qui a réparé le véhicule. Soit-disant c'était une vis rouillée. Donc moi je ne pense pas que c'était une vis rouillée, c'était un choc. Donc ça, c'est le premier déplacement qu'on a fait pour rien. C'était soi-disant un véhicule impeccable. Il y avait des portes qui saignaient. Il y avait des portes qui se cassaient la gueule. Enfin, voilà. Il n'était pas du tout impeccable. Il y avait des coups sur la cuisinière. Ça ne sentait pas le frais. Ça ne sentait pas le véhicule entretenu. Ça, c'est le premier véhicule qu'on a vu. Là, on va voir un Noramobile juste avant que je parte en fait. Je reprends la roue tout à l'heure. Noramobile en 3 essieux. De 2009. En Belgique aussi. Et alors là, ça a duré 10 minutes. 10 minutes, voilà. On vient, on commence à regarder. Moi, je commence à regarder les passages de roues et tout. Les passages de roues sont peints en noir mat en fait. Alors si c'était tout noir mat. Mais ils ont fait ça à la bombe. Et tout le haut de l'aile intérieure, c'est resté blanc. Et alors après, qu'est-ce qu'on voit ? C'est quoi la matière là ? C'est du biplex. Du biplex. C'est une espèce de matière pour boucher les trous en fait. Parce que les tours d'aile, ils ont dû être explosés. Pour boucher les trous, ils mettent une espèce de plastique un peu mou. Tu sais, alvéolé là. En noir mat aussi. Et le pare-brise, tout le tour du pare-brise, il y a du Saint-Aufer un peu. Tu vois, on dirait que le Saint-Aufer, il a mordu sur le pare-brise qui a été remplacé. Le monsieur qui nous a reçu, ils ont remplacé le pare-brise. Voilà. Et là, c'est pareil. Là, tu vois l'annonce, c'est véhicule État neuf. État neuf. On n'est même pas rentré à l'intérieur. On n'aurait plus d'ailleurs pour l'expérience. C'est même dommage. J'ai une petite caméra, je ne vais jamais la mettre. Mais peut-être de filmer pour te mettre en garde. Si tu cherches un poids lourd et que tu tombes sur ces deux véhicules, fais attention. Fais attention parce que tu te fais arnaquer en fait. Tu te fais arnaquer. Voilà. Voilà un peu l'aventure. Déplacement pour rien encore une fois. Alors bon, là, on est à quoi ? 50 minutes de chez toi ? Voilà. C'est ça le marché du camping-car aujourd'hui. Il faut être très, très vigilant. Je voulais revenir sur le nouveau permis qu'on a évoqué ce dimanche, qui n'est pas encore mis en place et puis qui va prendre quand même, oui, je pense encore deux bonnes années quand même, on va dire fin 2024, au courant 2025, avant que ça rentre en vigueur. Je pense à l'aube de 2025. Alors, j'ai eu plusieurs commentaires. Il y en a qui disent que ça ne vaut pas la peine d'attendre, que ça n'arrivera jamais et qu'il vaut mieux passer le C1. Oui, c'est vrai que de retarder ton achat de deux ans, pour ça, je pense que si tu dois passer le C1, passe-le. Ce n'est pas quelque chose d'énorme à passer. Et puis quelque part, au moment où le permis rentrera en vigueur, tu n'auras plus tes visites médicales à faire, puisque avec ce permis B, en toute logique, alors on ne sait pas vraiment. Les grandes lignes ne sont pas tracées. Ils pourraient très bien dire, par exemple, au-delà de 65 ans, il y a une visite médicale à passer. Dans ce qu'on connaît aujourd'hui, avec le permis B, en toute logique, on ne devrait pas avoir de visite médicale. Donc le gros avantage de ce permis, ce serait déjà pour les gens qui arrivent à 60 ans, par exemple, avec des visites tous les deux ans, tu aurais ton permis à vie, en fait. Ça, c'est le premier point. Donc ça arrivera. L'histoire de ce permis-là, la révision du permis de conduire, elle est actée. C'est maintenant la décision, la décision des tonnages et la manière dont ils vont procéder pour t'autoriser à conduire un véhicule qui fait 4 tonnes 5, 5 tonnes, 7 tonnes 5, ça, ce n'est pas encore déterminé. Le second point, ça concernait les véhicules en fonction, les véhicules en usage aujourd'hui. Alors là, par contre, on ne va pas modifier du tout et les prescriptions au constructeur. Ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir passer outre ce que le constructeur a prévu pour ce véhicule. Il y a certains véhicules, je parle notamment, par exemple, d'un Rapido, d'un Florette, d'un Florium, le groupe Rapido. Les véhicules qui sortent en 3 tonnes 5, donc souvent, ils n'ont pas les mêmes places. Par exemple, un 3 tonnes 5 Rapido avec un moteur 160 chevaux, 3 litres, souvent, il va faire 2 places ou 3 places carte grise selon la configuration. Un 90-90 DF, par exemple, ne fera que 2 places carte grise avec son moteur 160 chevaux. S'il est sur un 2,3 litres, il y aura 3 places carte grise. S'il est en poids lourd, il aura ses 4 places, voire 5 pour certains, places carte grise. Dans la mesure où ce véhicule est prévu pour plusieurs homologations, il n'est pas construit uniquement pour la France, mais pour l'Europe. Donc souvent, on prévoit plusieurs homologations. Eh bien, pour ce véhicule-là, au moment où la loi rentrera en vigueur, il suffira de repasser en carte grise avec le COC, avec les prescriptions constructeurs qui se seront fournies par le fabricant, et tu passeras en poids lourd assez facilement. Ce sera une modification de carte grise. Pour les véhicules sur lesquels ce n'est pas prévu, tu resteras en 3,5 tonnes. Si tu as un profilé qui est homologué en 3,5 tonnes et qui ne bénéficie pas d'une double homologation, eh bien, tu ne vas pas passer à 4,5 tonnes. Tu continueras avec tes 3,5 tonnes. D'où la nécessité aujourd'hui de faire attention à ce que tu achètes, surtout si tu achètes du neuf, de bien regarder que tu aies plusieurs homologations sur le même véhicule. Parce qu'à ce moment-là, ça te permettra de pouvoir modifier la carte grise au moment où la loi rentrera en vigueur. Sinon, tu vas te retrouver avec un véhicule qui va quand même qui risque de perdre beaucoup de valeur. Parce que si tu achètes un véhicule qui est en 3,5 tonnes et qui ne peut pas passer en 4,2 tonnes ou 3,8 tonnes. Chez Rapido, c'est peu, c'est 3,8 tonnes. Souvent. Sur la plupart des châssis. Donc, c'est vrai que tu n'as pas un gros avantage. Tu ne gagnes que 350 kg. Mais ces 350 kg, c'est de la charge utile. Donc, ça peut quand même être intéressant. Pour les autres, ceux qui sont en train d'acheter ou qui choisissent d'acheter un véhicule et qui n'ont pas cette double homologation, il est clair qu'à la revente, ça risque d'être un peu plus difficile. J'ai eu d'autres remarques. Les constructeurs devraient avoir obligation de laisser 500 kg de charge utile. Oui, mais regarde un peu le bordel que c'est. Les constructeurs se plaignent de ces problèmes. Oui, je crois que cette année, pour 2022, on leur a imposé de garder 500 kg de charge utile. Mais du coup, tu as des véhicules qui sont hyper fragiles. Tu as du mobilier qui est hyper léger et du coup, il y a tout qui se disloque. Pour aller dans le bon sens et pour avoir une charge utile confortable en ayant un véhicule solide, il n'y a pas le choix. La charge utile, la charge, le PTAC du véhicule doit forcément augmenter. Parce que sinon, tu ne peux pas avoir un véhicule de qualité. De pouvoir utiliser des matériaux un peu moins travaillés pour le poids, c'est moins coûteux aussi, je pense, en matière première. D'avoir un panneau plein, un panneau mélaminé, c'est certainement moins coûteux que d'avoir un panneau qui est creux à l'intérieur. Pour les constructeurs, je pense que ce serait un gros avantage. Ensuite, il y a eu quelques remarques qui disaient que c'était déjà dangereux comme ça et qu'il y a certaines personnes qui ne voient pas l'intérêt d'aller donner une possibilité supplémentaire d'être encore plus dangereux. Bon. 3 tonnes 5, 4 tonnes 5, la plupart du temps, ton véhicule est en surcharge. Je pense que tu prends beaucoup plus de risques à rouler avec les véhicules en surcharge par rapport aux réglementations que de passer directement aux 4 tonnes 5. Ça, je ne suis pas trop d'accord, en fait. Je ne suis pas trop d'accord sur le fait que ce soit plus dangereux. Je pense que c'est pareil. L'encombrement du véhicule, c'est l'encombrement du véhicule. Aujourd'hui, tu peux aller louer un véhicule pour faire ton déménagement dans les hypermarchés avec une caisse énorme. Bon. Avec un permis VL. donc avec 500 kilos de charge utile. Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant d'avoir carrément un permis en 4 tonnes 5, en effet, pourquoi pas même en 5 tonnes ? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça change grand-chose et que ce soit nécessairement plus dangereux. Les manœuvres, ça reste des manœuvres à l'arrêt et ça ne met pas la vie d'autres personnes en danger. Donc, à la limite, tu frottes ton véhicule. Voilà. tu frottes ton véhicule. Il n'y a pas mort d'homme, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais ce n'est pas non plus dramatique. Ensuite, sur la route, quand tu roules avec un véhicule qui fasse 4 tonnes 5 ou 3 tonnes 5, la différence est la même. Il n'y a pas nécessairement plus de risques. L'encombrement reste le même également qu'un véhicule en 3 tonnes 5. La plupart des véhicules sont déclinés dans les deux tonnages. Alors, il y en a certains qui disent que c'est la course un peu à chaque fois au surpoids et les camping-cars deviennent de plus en plus gros. Chaque camping-car correspond à une demande et on ne peut pas une famille qui est 4, vous êtes 3 enfants et 2 adultes, tu ne peux pas te retrouver dans un camping-car qui fait 5 mètres de long. Il faut être réaliste aussi. On peut dire ça des camions, on peut dire ça d'un petit peu tout, en fait. C'est la course sans arrêt au plus gros, au plus équipé. Oui, c'est un peu ça le camping-car aussi aujourd'hui. donc c'est difficile de dire bon, on réduit tout et on fait comme dans les pays où il y a comment dire où il y a une dictature et puis tout le monde roule avec les mêmes véhicules à ce moment-là. Oui, on peut tout envisager aussi dans ce sens-là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais remplir le questionnaire avec vous parce qu'il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas bien la chose et qui n'arrivent pas à remplir ce questionnaire correctement. Donc on va le faire ensemble et voilà, je te recommande vivement depuis la sortie de la vidéo. Il est vrai qu'on a bien augmenté les réponses mais ça reste encore insuffisant. Il faut vraiment que vous vous mettiez à répondre à ce questionnaire. C'est très important. Alors il y a des gens pour qui ce n'est pas intéressant. Oui, en effet. Mais dites-le aussi. Vous pouvez le dire aussi dans la consultation. Pourquoi répondre à cette consultation ? Parce que du coup, ça nous donne beaucoup plus de poids nous camping-caristes utilisateurs de véhicules de loisirs. Sinon, on va laisser la place aux gens qui transportent, aux gens qui font des travaux et aux pompiers. Il y en a beaucoup qui répondent aussi et qui ont intérêt à ce que cette règle augmente. Ce serait bien que nous, on ait une place prépondérante que l'Europe puisse réaliser que notre loisir c'est un loisir qui a une dimension qui est plus importante que ce qu'on peut imaginer. on va appuyer donc ici plus et là, tu as la description consultation de la communauté européenne sur ce lien. Donc, je clique sur le lien et j'arrive directement sur le site de la commission européenne. Là, on te dit un petit peu en quoi ça consiste. On te propose donc de répondre au questionnaire. Alors, c'est disponible dans toutes les langues. Il suffit de cliquer et d'attendre que ça charge. Là, on te demande de te connecter, de créer un compte et de te connecter donc ou par Facebook ou par Twitter ou avec Google ou éventuellement de créer un compte avec ton adresse mail. Je vais me connecter directement avec Google. Consultation publique ouverte. Initiative sur le permis de conduire. L'angle de votre contribution. C'est facile. On va mettre français. J'apporte ma contribution en tant que... Alors, moi, je suis citoyen de l'Union. Donc, il y a mon nom et mon adresse mail et tout est mis automatiquement. Je vais choisir mon pays. C'est la France. La classe d'âge. Donc, j'ai entre 50 et 70 ans. Type de véhicule vous concernant. Les camions, à part les bus. Voilà. Et là, je vais mettre camping-car. Êtes-vous conducteur, conductrice professionnelle ? Non. Je suis un homme. Alors, le type de répondant choisi pour répondre à la présente consultation en anonyme. Votre pays d'origine et votre promotion seront publics. tel que votre nom ne sera pas publié. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, moi, je vais mettre en publication mon nom est publié. J'accepte les dispositions. Pour moi, c'est sans effet. à ce moment précis, tu as tout un tas de questions à répondre avec 5 ou 6 choix. Si tu ne sais pas, il y a une case « je ne sais pas » qui ne concerne pas forcément la consultation dont on a parlé dans la précédente vidéo, mais qui concerne la formation, la poursuite des personnes qui auraient commis des infractions à travers l'Europe. Voilà. Comment tu te positionnes dans ces réponses ? Là, tu fais ce que tu veux. Par contre, il faut à chaque fois cocher quelque chose parce que si tout n'est pas coché, malheureusement, ton questionnaire ne sera pas comptabilisé. Donc, il faut vraiment tout répondre, même si tu réponds « je ne sais pas » ou voilà, tu as toujours une solution de dire « je ne sais pas » et de ne répondre qu'à ce qui t'intéresse. Mais c'est important de le faire. Alors, je ne vais pas tout détailler parce qu'on va certainement avoir des idées divergentes et je n'ai pas envie de me faire critiquer. Petit exemple, moi, je n'ai pas envie qu'on me poursuive à travers toute l'Europe pour m'enlever mon permis. D'autres mesures pertinentes pour la révision de la directive. Alors là, je vais mettre « conduit un camping car et le problème le plus important est la charge je permettrai à un permis B de conduire un 7 tonnes 500 avec une limite de vitesse à 100 kmh une formation théorique pourrait être mise en place pour pour un PTA C supérieur à 4,5 tonnes 500. Augmentation du poids maximale des véhicules alors là ça c'est pour moi indispensable. Le point le plus important selon moi est l'augmentation du PTA C à 4,5 tonnes 500 500 avec le permis B les camping car roulent tous en surcharge et sont par la même en infraction permanente. Et voilà soumettre et là c'est parti. Bon voilà tu l'as compris ça dure un bon quart d'heure tu mets les remarques que tu veux mettre ce que tu penses après il y a tout un tas de questionnaires l'essentiel c'est que le questionnaire soit rempli entièrement sinon il n'est pas pris en compte je te recommande vivement de le faire ça prend un quart d'heure et c'est vrai que ça va déterminer un petit peu les grandes lignes du nouveau permis du permis qui va être révisé donc ce serait bien tu vois ça tourne essentiellement sur la formation et sur l'augmentation du poids du véhicule bon il y a plein de petites choses qu'on pourrait rajouter j'ai notamment pensé après coup que en fait oui je pense que il est essentiel d'augmenter le poids du véhicule mais je verrais bien par exemple un ralentisseur électrique sur les véhicules qui dépassent un certain tonnage et je le mettrais en place d'une manière obligatoire comme ensuite le poids n'est plus limité ou n'est plus réduit comme on l'avait précédemment je mettrais un ralentisseur un ralentisseur sur le véhicule peut-être avec une formation pour s'en servir aussi parce que c'est pas évident alors c'est vrai qu'aujourd'hui les ralentisseurs sont quasiment tous automatiques où elles peuvent être positionnées un fonctionnement automatique ça reste quand même ce serait quand même intéressant de faire une petite formation là-dessus alors comment ça se passe lorsque tu changes le tonnage de ton véhicule et bien en demandant le COC ou plus précisément le certificat de conformité au constructeur de ton véhicule tu vas avoir dessus le tonnage le tonnage sur lequel tu peux passer et en ayant ce document il te suffit d'avoir un contrôle technique en cours de validité le document et tu repasses ta carte grise tu refais ta carte grise avec le nouveau tonnage c'est une modification de carte grise elle est prévue de toute façon lors de la construction du véhicule lors de l'homologation du véhicule et là il n'y a plus aucun souci pour changer le tonnage c'est juste un petit coup de je ne sais même pas si tu payes une carte grise entière je crois que tu payes une modification et ce n'est pas la carte grise entière c'est assez simple à faire et ça te permet d'avoir une deuxième possibilité avec ton véhicule quand la loi viendra à changer et bien tu pourras le renégocier très facilement puisqu'il sera dans la législation il sera au mieux de ce que tu peux avoir sur le marché de l'occasion il y en a d'autres qui disent est-ce qu'il faut encore acheter un camping-car aujourd'hui un camping-car neuf sachant que cette loi risque d'être révisée tellement de choses vont être révisées tellement de choses sont à l'étude tellement de choses peuvent changer et basculer on parle du gasoil par exemple alors on se rend vite compte que l'électricité il est vrai c'est bien un véhicule électrique un camping-car électrique ce serait bien peut-être également aussi mais vient là tout un tas de problèmes et tout un tas d'organisations je ne pense pas qu'en 2025 on soit prêt à ça franchement je pense qu'honnêtement les limites aujourd'hui qui ont été données par les pouvoirs publics pour la disparition des véhicules à énergie fossile elle est impossible en fait il est impossible qu'en 2035 on ne puisse sortir que des véhicules électriques déjà j'ai entendu dire que quand tu as une Tesla ou peu importe une voiture électrique et que tu descends sur l'autoroute c'est le gendre de Yves mon cousin qui me disait qu'il avait un ami qui est descendu en Espagne avec une Tesla pour faire le plein et il a attendu une heure et demie une heure et demie pour qu'il y ait une place qui se libère pour pouvoir brancher sa voiture et au moment où il l'a branché ça lui a coûté 80 balles alors on va me dire oui mais le courant c'est pas fait pour économiser c'est fait pour ne pas polluer on sait ce que ça génère comme pollution le système de batterie l'extraction des minerais et tout on sait ce que ça coûte à la planète donc je pense que ça c'est une bulle et que c'est c'est pas viable en fait c'est pas viable un peu comme le gaz en son temps où on disait il faut rouler au GPL regarde aujourd'hui les infrastructures les endroits où tu peux charger en GPL elles sont pas nombreuses elles sont pas nombreuses c'est un peu problématique on a du mal à trouver des stations quelquefois souvent par moment elles sont en panne ça n'a pas vraiment fonctionné et pourtant c'était écologique donc je pense qu'il faut quand même garder un petit peu à l'esprit que ça peut aujourd'hui il y a des il y a des sociétés qui étudient et je pense même qu'il y a des véhicules qui roulent avec ces avec ces gasoiles des gasoiles qui sont complètement écologiques à zéro émission donc on peut on peut aussi imaginer que ces technologies sortent au grand jour et puis que du coup ça étouffe un petit peu l'engouement pour l'électrique donc moi personnellement pour être franc et honnête avec vous j'y crois pas trop non plus un camping-car qui se mouve avec de l'électricité en effet en batterie ça fait ça alourdit considérablement le véhicule et puis après il y a le problème de la recharge et d'avoir autant de batteries à l'intérieur d'un camping-car on n'aura pas le solaire nécessaire pour pouvoir recharger ses batteries donc il va forcément falloir aller à une borne de recharge rapide ça va coûter le même prix que le gasoil de toute façon il n'y aura pas d'économie et ça va poser problème ça va poser problème d'aller stationner quelque part de devoir charger son véhicule en même temps ça sous-entend qu'il y ait vraiment des structures spécifiques avec des recharges de courant donc je pense que le gasoil n'est pas mort et peut-être pas dans son état actuel mais à terme je pense que ça va évoluer et qu'on aura des gasoils qui seront de moins en moins polluants à mon avis maintenant voilà ça n'est que mon avis je retourne des choses à droite à gauche et c'est vrai que du coup j'essaie d'être de réfléchir à ça et de me dire est-ce que vraiment aujourd'hui les véhicules et énergies fossiles disparaîtront complètement c'est peu probable à mon avis c'est peu probable il faut reconnaître qu'on est quand même le monde du camping-car est pas mal bouleversé ça ça vient s'ajouter ça veut dire qu'aujourd'hui si tu achètes un camping-car neuf surtout pour les neufs il va falloir réfléchir parce que si tu achètes un camping-car sur lequel tu ne peux pas modifier le tonnage quand la nouvelle réglementation va arriver et bien tu vas te retrouver avec un camping-car qui va perdre beaucoup de sa valeur parce qu'il est clair qu'un camping-car sur lequel il n'y a pas de charge utile ou très peu sur lequel le mobilier est un peu cheap justement pour essayer d'avoir un semblant de charge utile oui ce véhicule-là en effet il va avoir grand mal à se vendre au moment où cette réglementation rentrera en vigueur alors sur le mien je n'ai pas trop de soucis en fait parce que le mien il fait 5 tonnes donc même si on restait à 4 tonnes 5 ça ne changerait pas par contre bon c'est sûr que c'est vrai que si on monte à 5 tonnes du coup le mien tu vois des véhicules comme ceux-là ils seront beaucoup plus faciles à vendre moi personnellement je les trouve plus faciles à vendre que des 3 tonnes 5 tout au moins pour ce qui me concerne mais après pour celui qui détient ce véhicule quelquefois ça peut lui sembler un peu plus compliqué pour un véhicule comme celui-ci l'Aika donc qui était principalement fabriqué pour le marché italien ben là au départ on était sur 4 tonnes 250 ça c'est un poids lourd à l'origine pour nous pour le marché italien ben tu roules avec ça avec un permis VL sauf que bon celui-ci a été détarré il est en 3 tonnes 5 ça va être très facile de revenir à 4 tonnes 5 sur l'Aika qui est à l'extérieur celui-ci qui est en 6 places carte grise je te le rappelle ben pour celui-ci il n'y aura pas de problème majeur en fait puisqu'il existe également en 4 tonnes 250 donc il suffira avec le certificat de conformité de repasser le véhicule en 4 tonnes 250 tout simplement alors c'est vrai que par rapport à la réglementation si on est à 5 tonnes et bien il y aura 250 kg de perdu mais bon si ça reste à 4 tonnes 250 voilà alors sur l'appel à consultation c'est écrit 4 tonnes 250 mais d'après le Marcel c'est une erreur ils sont plutôt sur 4 tonnes 5 parce que ça s'harmoniserait mieux en Europe il y a déjà des pays qui sont sur cette réglementation là ce serait plus facile se pose aussi le problème de la motorisation dans cette nouvelle réglementation c'est vrai que j'ai eu quelques commentaires qui disaient c'est déjà on a déjà des moteurs qui sont tout petits pour des gros véhicules en passant à 4 tonnes 5 ça va être vraiment alors je te rappelle quand même qu'aujourd'hui les poids lourds comme le mien par exemple ou d'autres sont en 2 litres 3 à 180 chevaux sur du 2 litres 3 donc ça ne changera pas grand chose pour ces véhicules mais il est vrai qu'il faut quand même réfléchir à tout ça c'est vrai que c'est le freinage en plus sur des gros véhicules comme ça il est vrai que le freinage est beaucoup plus sollicité surtout quand tu as un petit moteur il serait peut-être bien aussi de réfléchir à un système de ralentisseur alors ça existe en accessoire d'ailleurs moi j'ai plusieurs fois été tenté de me renseigner ça coûte quand même relativement cher moi le mien j'ai encore un peu de frein moteur quand même par rapport à un 2 litres 2 ou un 2 litres 3 c'est vrai que le frein moteur est nettement inférieur c'est vrai que si tu achètes par exemple un Rapido qui est en 3 tonnes 650 ou 3 tonnes 850 en poids lourd il manque quand même pas mal de kilos pour arriver à 4 tonnes 5 alors est-ce que ce sera valable d'acheter un véhicule neuf comme celui-là sachant que dans deux ans un peu moins de deux ans on passe à une réglementation différente à ce moment-là c'est vrai que ton véhicule tout de suite tu perdras de l'argent forcément alors de toute façon on en perd toujours un peu on en a eu gagné pendant une période je pense qu'aujourd'hui avec l'augmentation du carburant avec toutes ces lobbies de l'électrique etc il va y avoir quelques années où je pense que le carburant ne va pas être trop intéressant parce qu'une voiture électrice c'est un investissement c'est un gros investissement ça coûte cher un camping-car ce sera encore pire le pack de batterie qu'il faut dans un camping-car pour le faire avancer un camping-car comme celui-là déjà sans parler de 5 tonnes c'est déjà énorme donc voilà il ne faut pas trop trop jeter nos gasoils parce qu'à mon avis il y aura certainement des rebondissements dans tout ça bon il n'empêche que pour cette histoire de ton âge il faut quand même avoir une réflexion au moment où tu achètes ton camping-car essaie de vérifier que tu peux l'avoir ou en poids lourd ou en VL ça te permettra au moment au moment où la loi passe ou même au moment de la revente de dire vous pouvez également passer le véhicule en poids lourd comme c'est souvent une formalité c'est très facile à faire comme je te l'expliquais tout à l'heure ben oui si tu suis investissant ou 120 000 balles dans un véhicule attache-toi à savoir s'il passerait en 4 tonnes 5 au mieux il peut passer en 4 tonnes 250 il peut passer en 3 tonnes 850 tout dépend un peu du châssis et de l'homologation que ce véhicule a obtenu alors demain je prends la route bon ça va être un trajet flash éclair parce qu'à la fin de la semaine j'ai mes petits loulous donc parce que je regarde toujours tu vois il y a les drones il y a il y a tout ce qu'il faut et ça ça je vérifie toujours que je vais être bien à la charge donc tu vois là il me reste 80 ah non il me reste 90% oui 90% donc ça me permet de charger les appareils les caméras etc quand je roule ça c'est l'Ecoflow River Pro j'ai également la Delta j'ai également la Delta Max et alors je devais te parler d'une promotion qui est en ce moment sur toute la gamme Ecoflow je crois qu'il y a une centaine d'euros jusqu'à 100 euros de promotion et alors à cela tu peux ajouter le code promo que je te mets ici de 5% donc supplémentaires qui viennent se cumuler avec la promotion en cours donc je voulais t'en faire part parce que logiquement je vais te parler d'un prochainement d'un produit Ecoflow le summum le top du top je ne l'ai pas reçu encore il y a un peu de retard donc je pense que ce sera ce sera là pour dans les 10 jours qui vont suivre et je te montrerai un petit peu quelle application cette fois-ci comment je vais l'utiliser et tu verras ça va être assez surprenant donc je te rappelle cette promotion si tu es intéressé c'est jusqu'au 24 avril donc il ne reste plus il ne reste plus longtemps tu peux cumuler la promo et le code promo que tu as en bas ici et en description et en bas de cette vidéo je voulais remercier tous ceux qui sont venus me voir à tourner dans le magasin de mon cousin que tu as vu un peu plus haut c'était vraiment sympa on a donc de 10h30 ouverture du magasin et je crois que ça s'est terminé alors c'est bien parce qu'il n'y a pas eu énormément de monde j'ai quand même été surpris de la quantité de gens qui se sont déplacés pour me voir et qui sont venus quelquefois d'assez loin d'ailleurs je crois qu'il y a des gens qui sont venus de Douai il y en a d'autres qui sont venus de Liège Liège ça fait quand même plus de 200 km je crois presque 250 donc j'ai eu beaucoup beaucoup de visites c'était super sympa je suis revenu avec beaucoup de bière là j'ai de la bière pour un petit moment quand même et de la bonne bière en plus voilà donc j'ai été vraiment touché de discuter avec ces gens qui sont vous tous qui sont vraiment formidables franchement j'ai vraiment ça m'a vraiment plu et je pense que je vais refaire je vais refaire alors il faut que je profite il faut que j'essaie de me trouver quelque part et de donner un point de chute mais je vais refaire ça plusieurs fois en France en fonction de mes déplacements bon là demain je fais un déplacement mais ça va être vraiment flash éclair je ne vais pas avoir le temps mais je pense que ça va être renouvelé très prochainement je préviendrai à chaque fois à quel endroit on peut se rencontrer ce qui serait bien c'est de pouvoir le faire dans une structure comme chez mon cousin c'était plutôt sympa on a pu offrir le café et tout c'était pas mal il faudrait que j'arrive à trouver quelque chose comme ça où je pourrais accueillir des gens assez facilement la famille je te souhaite une bonne fin de journée donc cette vidéo il y en aura une autre certainement jeudi soir là aujourd'hui on est mardi donc là déjà pour 17h30 c'est trop tard donc mercredi il y en aura une certainement vendredi soir pardon là on est mercredi il y en aura une certainement vendredi soir et dimanche matin comme d'habitude ciao la famille à bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501